Eh bien c'est messieurs dames, bonjour c'est CAD, bienvenue dans... Vous avez entendu ça ? J'ai ma voix qui a fait c'est CAD... Bienvenue dans cette vidéo, on va parler aujourd'hui de Star Wars, j'espère que ça va bien de votre côté. Alors on va parler de Star Wars particulièrement sur le côté ludique, puisqu'il y a une gamme en fait chez Fantasy Flight Games distribuée par Asmodee, si je ne m'abuse, qui est en fait le Star Wars Deck Building Game et qui est sorti je crois en 2023, si je ne m'abuse, ça fait déjà maintenant deux ans, oui je crois, ou alors c'était en 2022, enfin 2022 peut-être, je ne sais plus, on va regarder. Bah je ne sais plus. Bah écoutez c'était cette boîte là, voilà, ça vous fait une belle jambe. Il s'agissait en fait d'un jeu créé par Caleb Grace, qui a assez bien marché, au début les gens étaient un peu frileux, moi j'ai tout de suite, bah je suis assez client des produits Star Wars, surtout quand ils ne valent pas non plus une blinde, donc je me suis rué sur ce jeu très très rapidement, et j'ai vu que le jeu avait été d'abord un petit peu boudé, et ensuite quand même bien apprécié, et vous m'envoyez très heureux. Alors je ne sais plus si on a une date ici, mais ouais c'est assez bizarre. J'aurais dit 2020, fin 2022 peut-être, mi-2022, début 2023, là on est fin 2024, oui c'est ça, ça doit être du sorti je pense début 2023, bref. Alors, pourquoi je fais cette vidéo ? Parce qu'en fait j'ai reçu récemment la version Clone Wars, qui est sortie là en septembre 2024, je voulais revenir un peu sur ce jeu, j'en ai fait pas mal, enfin j'en ai fait pas mal, non, c'est quand même de manière assez mesurée, avec mon ami Max surtout, et je voulais revenir un petit peu, vous donner des retours d'expérience par rapport à ce jeu-là, qui est quand même très inspiré de Star Realms, quoi. Et d'ailleurs, excusez-moi, il y a beaucoup de personnes qui disent en défaut, ouais, rien de nouveau sur le soleil. Bon. Je trouve que c'est un peu faux, parce que l'histoire très très simple de l'ajout de la piste de force qui peut influencer plusieurs cartes, et en plus de ça, qui peut donner finalement, eh bien, un avantage consubstantiel au niveau de la... Voilà, vous voyez, quand votre jeton arrive dans cette case-là, si vous êtes rebelle, vous récupérez plus un crédit à votre tour, et pareil, en impériale, sachant que le jeu est calé de telle sorte que le jeton commence déjà à une case de différence de la fin, je crois, ou directement sur le plot rebelle, je sais plus exactement. On va regarder. J'ai trouvé ce jeu-là très très bien pensé, très riche, beaucoup de choses à faire, avec beaucoup de... La mécanique est vraiment très sympa, mais je vérifie ici, donc, placer la piste d'exil... Placer la marque de la force sur la case la plus proche, un bol rebelle, voilà, donc on est directement dans le rebelle qui gagne 1. Alors ça, ce truc-là, ils l'ont pas changé sur la nouvelle mouture Clone Wars. Donc déjà, sur celui-ci, on avait surtout les personnages, voilà, de Star Wars 4, 4, 5, 6, donc la trilogie, ainsi que, si je ne m'abuse, il y avait quelques persos de Rogue One, notamment, je ne sais plus où est-ce qu'ils sont, mais bon, bref, on s'en fiche, mais c'était, ouais, quelques persos de Rogue One. J'ai de la misère à sortir les cartes une fois que c'est sliver là-dedans, c'est vrai que c'est pensé, mais limite, limite, pour tout sortir, c'est complexe. Écoutez, je vais le faire, parce que j'ai décidé de prendre un peu de temps aujourd'hui pour cette vidéo, donc autant le faire, voilà. Ouais, ouais, quel jeu, moi, j'ai vraiment bien aimé. On a bien aimé avec mon ami. Donc Falcon Millennium, Dark Vador, tout ça, voilà, c'est des... c'est les poncifs, on va dire, de... du film, Skywalker, Luke Skywalker, AT-AT, non, non, c'est très 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 bien. Et, euh... Moff Tarkin, alors attendez, je vais arriver sur les personnages, Dengar, il y a Bosque, ouais, ouais, c'était très bien pensé, quoi. J'aimerais bien le sortir plus régulièrement, quand même, ce jeu-là. Chasseur Fang, je m'en rappelle même plus. Ouais, Lando Calrissian, voilà, c'est Chirrut Inoue, donc ça, ça doit être dans... dans les trilogies, vous savez, les films Disney. Chirrut Inoue, donc, dans Rogue One, je crois, Base Malbus, qu'on retrouve dans Star Wars Unlimited, aussi, euh, Star Wars... Ça y est, j'ai oublié. Ouh là là, ça va être difficile, cette vidéo. Euh, ensuite, donc, on a, voilà, on a ces personnages, mais ils sont très peu, euh, Cassian Ander, vous voyez, mais à part ça, on est sur Star Wars 4, 5, 6, quoi. J'ai l'impression que mes cartes sont quand même humides, j'habite devant une rivière, c'est insupportable, ma boîte est en train de s'abîmer, comme mes 400 autres jeux de société, ça fait un peu chier, quand même. Des humidificateurs à fond, on arrive en automne, là, euh, pas le choix, quoi. Alors, on avait aussi un... une façon de jouer un peu particulière, je dirais qu'il n'y a pas forcément de... d'asymétrie pure et dure dans ce jeu-là. Par contre, il y a une manière de... de gagner qui va s'axer, quand même, sur des volontés propres à l'impérial et aux rebelles. Les rebelles, ils vont commencer avec une économie un peu meilleure, et surtout, ils vont avoir des trucs comme ça, que je trouve impiffrables. Votre adversaire défose une carte de sa main, au hasard, si la force est de votre côté, ouh là 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 ! Bah déjà, vous, vous jouez impérial contre ça, vous prenez, par exemple, dans le même tour, ça, ça, puis un autre, je crois que c'est le B-Wing, euh, je sais plus, il y a un autre vaisseau qui fait ça aussi, je crois. Euh, votre... Voilà, le B-Wing, votre adversaire doit choisir soit il défose une carte de sa main, soit cette unité gagne deux, donc il passe à sept, le B-Wing, ou quoi. Donc, en fait, ça force, euh, l'impérial à perdre des cartes. Vous voyez, il y en a, les commandos rebelles, ils ont son nombre de deux dans la boîte, je crois. Mais en fait, une fois que vous laissez passer ça, ça devient très rapidement insupportable. Et l'impérial, lui, euh, j'ai vu qu'il y avait Krenik aussi, là, l'officier Krenik, Jin Erso, etc., vous voyez, donc un petit peu de Rogue One, euh, lui, il va essayer quand même de, pour se défendre de ça, de monter en puissance avec des croiseurs qui sont très 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 farouches, enfin très forts, et euh, et donc ça se gagne de manière un peu différente. Jouer rebelle, c'est pas jouer impérial, dans ce genre, vraiment, moi j'ai trouvé qu'il y avait une différence. On a ensuite les 10 cartes Boshek, enfin Boshek, parce que c'est le personnage qu'on voit dans la cantina, là, il s'appelle Boshek, donc c'est le pilote de la bordure extérieure, qui coûte 2, qui vous rapporte 2, et vous exilez la carte pour gagner 1. Euh, et c'est, et c'est comme ça, voilà, c'est à peu près tout. Donc moi, j'ai, quand même, relativement pas apprécié, euh, le truc de la défausse, parce que, euh, comme on le dit souvent dans le CCG, d'ailleurs, dans le CSTM, les decks qui sont à force, des decks qui sont trop contrôle, en fait, qui, qui, je sais plus, il y a un autre terme qui indique comme quoi, vous savez, vous donnez le minimum de ressources, un deck d'épuisement, en fait, de l'adversaire, c'est, c'est pas marrant, parce que vous vous battez plus sur les mêmes, sur le même pied d'égalité, c'est très, très chiant. Euh, au niveau des, des deux decks, voici le Rebelle, avec le Gardien du Temple, les Navettes de l'Alliance, etc., et voici l'Impérial, avec les Navettes Impérial, les Stormtroopers, et compagnie. Il y avait à chaque fois 2 sets de 10 cartes, pour des parties longues, je crois qu'on pouvait faire des parties en 4 planètes, mais normalement, la partie standard, je crois que c'est 3 planètes, et vous commencez soit, c'est pas soi, c'est vous commencez avec la planète de base, je ne sais plus, vous voyez, j'ai toujours rien préparé, qui s'avère être l'Otale, c'est marqué là, d'ailleurs, et quand, et là, vous commencez avec, je ne sais plus, c'est marqué dessus, c'est comme le port salut, je ne sais plus où, où c'est, pourquoi j'ai que quelques cartes, là, je ne comprends pas trop, ah, j'ai peut-être du, ouais, c'est ça, il me manque là, Jedha, le retour du Jedha, gg, 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 quand vous rêvez d'Agoba, non, 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 Sulust, et voilà, ça doit être Dantwin, voilà, ici, vous commencez avec Dantwin, bon, les planètes, elles ont des effets vraiment intéressants, avec Hoth, vous prévenez les 2 premiers dégâts à chaque tour, là, opération secrète, quand votre adversaire défaut sur une carte de sa main, pendant votre tour, infligez 2 dégâts à sa base, il y a 24, Sulust, Tant que Sulust est votre base placée au sommet de votre dégâts à la première carte, que vous achetez chaque tour, quand vous révélez d'Agoba, exilé jusqu'à 3h15 de votre main, etc, 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 bref, donc, on a, on a ce jeu, qui marche très très bien, très sincèrement, et, il y a quand même, dans, comme c'est le premier jeu, il y a, il y a quelques trucs qui ne sont pas vraiment détaillés, je dirais, voilà, là, il parle de Galaxie étendue, donc c'est le mode avec 4 cartes détruites dans le mode avancé, on est en 2-2, et mode base secrète, mais c'est tout, on n'a pas, d'informations concernant, en fait, le terme d'exil, ah si, voilà, c'est ici, alors, certaines capacités vous permettent d'exiler des cartes, cela vous permet de retirer des decks, des cartes, à faible potentiel, et d'augmenter ainsi les chances de piocher vos cartes plus puissantes, par là-dessus, dans la suite de la partie, quand vous exilez une carte, elle est immédiatement retirée de la partie, et rangée dans la boîte, voilà, et bien ça, si vous voulez, ça, ça a été changé, voilà, et c'est pas rien, parce que ça va, quand même modifier un peu le contenu, je vais vous montrer un peu la, la seconde boîte, et vous allez voir, il y a des trucs intéressants à dire aussi, Caleb Grace et Frank Brook, cette fois-ci, aidé par Frank Brook, je pense que, je vais en venir à une conclusion à la fin, vous verrez, j'en ai, je sais déjà ce que je vais vous dire, on a le même matos, sauf que regardez, ici, on a ça, et là, tac, on a une version comme ça, pourquoi ? parce qu'en fait, et bien maintenant, si vous avez les deux boîtes, ou même peut-être d'autres boîtes qui sortiront après, vous allez pouvoir mélanger, et bien chaque deck, comment dire, chaque deck, chaque type de carte, je vais vous montrer, ici par exemple, j'ai mis de côté, tout simplement, les cartes qui étaient des séparatistes, donc c'est les cartes bleues, et il y a un mode de jeu maintenant, qui vous propose, tout simplement, de dire, alors attendez, qu'est-ce que je fais comme connerie encore, ça c'est les cartes rouges, ça c'est les cartes bleues, voilà, donc il y a un mode de jeu qui vous dit, si vous avez envie de faire par exemple, là, là-dedans, c'est Nouvelle République, et Séparatiste, dans la première boîte, ici, c'était Rebelle et Impérial, vous pouvez très bien dire, je prends Rebelle et Nouvelle République, ou Impérial et Nouvelle République, ou Rebelle et Séparatiste, et plus il y aura de boîtes, j'imagine plus vous allez pouvoir, ensuite, faire le deck de Galaxie avec ça, et pareil, vous choisissez, un des decks, de cartes neutres, donc vous avez les cartes neutres du premier, avec les Jawas, Dengar, Bosque, etc, et vous avez celui-ci, carte neutre, là, c'est Jar Jar Binks, Droïde de Protocol, Aura Sing, il y a beaucoup de chasseurs de prides, alors, là malheureusement, je crois que c'est là où le bas blesse, pour moi, il n'y a vraiment que cette illustration, qui est la plus horrible, les wikés, les pirates wikés, il faut voir la gueule qu'ils ont dans le palais de Jabba, ils n'ont pas du tout cette gueule là, on dirait, je ne sais pas, un mec qui fait de la tectonique en 2508, c'est n'importe quoi, mais vous voyez, il y a des vauriens, il y a des parias, il y a des troopers, il y a beaucoup de chasseurs de primes, Embo, Donnie d'Assassin, ils auraient pu diriger 88 peut-être, les Cargo, Zamwessel, Latz Radzi, les chasseurs Hut, Gauntlet, etc, Django Fett, Kate Bane, le Slave One de Boba Fett, donc je n'ai pas compris pourquoi d'ailleurs, dans Séparatiste, il y a une carte Horacing, donc c'est très bien, mais bon, ils l'ont mis en vaurien, normalement c'est une, je ne comprends pas, normalement c'est une Jedi, enfin pas une Jedi, une Sith, c'est la, pas la complice, mais l'apprenti de Doku, de souvenir, donc on a General Grievous, on va retrouver en fait, des belles choses qu'on avait dans, vous savez, Star Wars 1, surtout, puis après 2 et 3, un petit peu aussi, lui je ne le connais pas, Wat Tambor, j'avoue que je ne me rappelle pas de ce perso, si jamais il est passé dans les films, et vous avez les Séparatistes, qui sont axés justement sur les cartes d'exil, enfin sur l'exil, donc là on a Nut Gunray, mais on n'a pas rune Akko, aussi bizarre que ça puisse paraître, et voilà, des droïdes de combat, et ici on a des cartes qui vont se booster, avec le mot-clé Trooper, des cartes de force, etc, on a Anakin Skywalker, Cody, Azokatano, Ark le 170, Captain Rex, Soldat C.R.A., Alia Secura, vous voyez, il y a pas mal de Troopers là-dedans, et Mace Windu, évidemment. Alors, moi je vais vous dire un truc, donc pareil, ici on a non plus Beauchek, deux cartes de référence, on n'a plus Beauchek, mais on a, je pense que c'est Takil, enfin en tout cas dans Star Wars 4, c'était Takil, c'est un Snivian, voilà, c'est pareil, 2 pour 2, vous pouvez l'exiler et gagner, 1, 2, comment dirais-je, de force sur la piste, donc si vous jouez avec cette boîte juste là, vous prenez ce côté là, ce côté là, et si vous prenez n'importe quel deck de toute la collection des jeux Star Wars Deck Building, vous vous mettrez d'un côté ou de l'autre, avec, je crois, au milieu, le jeton de force, tout simplement. Donc, qui est blanc je crois là-dedans, il y a une grosse différence quand même avec le premier je pense, parce que maintenant l'exil c'est, vous pouvez exiler des cartes de votre main ou de votre défausse, elles vont dans une pile exil vous correspondante, c'est-à-dire à côté de votre défausse, c'est la pile d'exil pour vous, et votre adversaire aura la même, chacun a sa pile d'exil, donc vous pouvez aussi, notamment quand vous êtes séparatiste, faire exiler des cartes qui sont dans le rang de galaxie, et du coup vous les ramenez de votre côté d'exil, ce qui veut dire déjà que vous en privez l'adversaire, et que potentiellement plus tard, vous allez pouvoir jouer des cartes qui viennent de l'exil, mais surtout, surtout, surtout la grande différence, et ça se voit que le jeu là de Caleb Grace, et donc a été retravaillé avec Frank Brooks là, c'est qu'il n'y a plus cette histoire de défausse là, quand vous jouez par exemple la Nouvelle République, vous n'allez pas forcer l'adversaire à perdre des cartes de sa main, ça c'était mais proprement insupportable, je ne sais pas, ceux qui m'écoutent, vous devez vous rappeler surtout vos premières parties, quand vous, bon après plus vous jouez, plus vous vous dites, ok là le trooper rebelle, et puis le B-Wing, et tout ça, ça va gicler en fait, dès que vous les voyez dans la zone, vous avez beau vouloir faire un truc important à votre tour, non, vous allez attaquer ces cartes là, afin qu'elles puissent être défaussées, et gagner la récompense, je rappelle à ceux qui ne connaissent pas le jeu, que dans la ligne galactique, qui est votre rivière, ou centre, qui est partagée avec les deux joueurs, vous pouvez attaquer des cartes, c'est ça qui est un petit peu le sel de ce jeu là, par rapport à Starry, ou d'autres, et en fait, vous allez, vous par exemple, moi si je suis séparatiste, cette carte je la vois à l'envers, parce que ça, ça concerne en fait, par exemple, mon adversaire qui va jouer à la Nouvelle République, et moi, vous voyez ici, il y a marqué récompense, donc je peux attaquer en fait, cette carte pour 8 de force, et elle va me donner 4, 4 thunes, et elle va me faire progresser de 4 fois, sur ma piste de force, donc en fait, vous les fusillez comme ça, vous gagnez les trucs, et voilà, il faut vraiment, je pense que, c'est pas forcément le premier deck building, à mettre dans toutes les mains, effectivement, à de ce point là, je pense que Starryms, notamment, ou Hero Rhyms, que je préfère d'ailleurs, sont les deux, qu'on doit, avec Dominion, montrer aux gens, pour les, voilà, je sais pas, leur donner le goût du deck building, et vous voyez directement, si ça les amuse ou pas, ça, en premier jeu deck building, je trouve que c'est quand même, un poil, plus initié, on va dire, donc, a priori, moi je préférerais pas, mais, je vois que le jeu a évolué, et qu'ils ont quand même, corrigé ce truc là, des défauts, ce qui était juste insupportable, donc de ce point de vue là, le premier, Star Wars deck building, je trouve, est quand même, beaucoup plus punitif, alors après je vous dis ça, je peux, c'est juste une analyse, que je fais aujourd'hui avec vous, très légère, parce que je n'ai pas encore testé, je viens juste de sliver, pour tout vous dire, je viens juste de sliver le jeu, donc je n'ai pas encore testé, ce jeu là, j'espère le tester rapidement, là, avec mon poteau, parce que ça, ça fait envie quoi, c'est un très 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 bon jeu, et vous voyez, par exemple celui-ci, le vaisseau de contrôle droïde, il coûte 4, il vous donne 2 thunes à chaque tour, 4 points de vie, acheter un droïde de votre pile d'exil, comme s'il était dans la ligne galactique, donc c'est très 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 cool, d'avoir pensé à faire une zone, où vous réservez des cartes, et ensuite avec certaines, vous arrivez à les faire revenir, je n'en avais pas parlé, parce que je crois que je n'avais pas joué avec cette variante ici, mais je viens de le voir tout à l'heure dans la règle, vous pouvez aussi, les cartes neutres, elles sont positionnées de côté, parce qu'il n'y a pas de petit encart récompense, vous n'avez pas le droit normalement de les attaquer, avec la version de base, du jeu de base, vous pouviez le faire avec, vous savez cette règle avancée qu'on voit à la fin là, c'est marqué, vous pouvez attaquer ces cartes là pour leur coup, en fait, vous dépensez des points d'attaque, il faut arriver en fait à leur coup, et ensuite vous les exilez, vous pouvez toujours le faire avec la nouvelle, mais vous avez aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, la bonne petite carte IG, enfin le droïde assassin là, qui vous permet aussi de réagir, réaliser ce truc là, alors en mieux, parce que, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, je vais essayer de retrouver l'endroit où c'est, vous êtes par là, IG il vous dit quoi, chasseur de prime droïde, cette unité peut attaquer une unité neutre, dans la ligne galactique, en utilisant le coût de cette dernière, comme valeur cible, si vous vainquez cette unité, gagnez un nombre de thunes égale à son coût, vous pouvez engager, vous pouvez engager d'autres unités dans cette attaque, voilà, donc ça c'est intéressant, parce que celui-ci en fait, va surpasser un peu la règle de, vous savez, la règle avancée, comme je vous disais, vous pouvez péter la gueule à des unités grises, dans le sens où lui carrément, il va récupérer la thune de ses unités, donc c'est très intéressant, donc voilà, il y a quelques petites menus, améliorations je trouve, maintenant, qu'est-ce que ça va devenir, je ne sais pas, il faut que je fasse déjà quelques parties, je pense très sincèrement, que déjà on aura moins le sentiment de frustration, d'avoir perdu des cartes de sa main, parce que là c'était juste insupportable, c'est vraiment, le défaut, mais c'est pas vraiment un défaut, parce qu'on peut se dire aussi, bah c'est à toi d'apprendre, qu'à ça qui va arriver, donc c'est à toi de potentiellement gérer, donc je pense que cette boîte là, elle est un peu plus punitive, la première, le jeu était encore, même s'il a été, moins de fois playtesté avant de sortir, je pense que c'était quand même un premier jeu, là j'ai l'impression, qu'on est beaucoup plus sur la recherche du combo, la recherche d'équité aussi, entre les joueurs, d'ailleurs à ce propos, je ne comprends pas trop, pourquoi le séparatiste, n'a pas un petit peu, de point de force, que ce n'est pas entre les deux, ça je n'arrive pas à comprendre, pourquoi il y a un équilibrage comme ça, pourquoi ce n'est pas pile au centre au début, au niveau de la force, ça je n'ai pas saisi, et puis vous avez, qu'est-ce qu'on a d'autre, jouer avec d'autres versions, V2, sous-doyer les cartes, adapté à la durée de partie, bon ça après c'est des petites règles, comme on en a parlé, de base, alors au final, ma conclusion, parce que ça ne va pas être une vidéo très longue, là c'était juste un retour un peu, sur la première, maintenant on a la deuxième, elle pèse le même poids, il y a 90 cartes, plus 10, plus 10, pour les decks de base, plus 10, pour planètes, plus 10, autres planètes, dans l'autre clan, d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer un petit peu les planètes, ça je voulais qu'on le voit un petit peu ensemble, parce que c'est quand même intéressant, elles ont changé, comme Yavin 4, vous vous souvenez, je vous l'avais lu avant, c'est par rapport au nombre de cartes défaussées, là il n'y a pas vraiment de cartes défaussées, du coup il n'y a plus matière à, comment dire, à tergiverser sur les paramètres de défausse, je vais regarder, voilà, ici on a quelques planètes, hop, on va en prendre, 2, 3, c'est dans les decks que j'ai mis au début en fait, voilà, alors les planètes, elles ont bien entendu, elles aussi changé, ça va de soi, Serenos, Asernos, château de Doku, quand vous réveillez Sereno, gagner 4, il y a des trucs similaires, des trucs qui ont un peu changé, la monarchie loyale sur Onderon, quand vous réveillez Onderon, exil jusqu'à 3 cartes de votre main, ou de votre défaut, ça c'est génial pour justement ce clan là, le séparatiste, qui va chercher dans les exils, Forteries du Soleil Noir sur Mustafar, quand vous jouez une carte, pour la première fois, à chaque tour, piochez une carte, donc en fait, ils se sont inspirés comme des premières planètes qu'il y avait, la citadelle Lola Sayu, quand vous révélez Lola Sayu, placez une carte de la défaut de votre adversaire, face cachée sous cette base, quand cette base est détruite, remettez cette carte dans la défaut de votre adversaire, ouais, c'est intéressant, ça permet d'éviter en fait, de récupérer l'autre, certaines cartes de base, quoi, Katone Moïdia, Fédération de commerce, quand vous révélez Katone Moïdia, défaussez une carte et demie de la ligne galactique, remplacez-la par une carte et demie différente, de la défaut de la galactique, et gagnez un nombre de thunes égale au coût de cette dernière, vous prenez sur la récupération de thunes, clan bancaire sur Midgito, tant que Midgito est votre base, vous ne remettez pas, dans le stock, les ressources non dépensées, à la fin de votre tour, ouais, ça va être marrant ça quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, Fonderie des droïdes, Geonosis, dépensez un nombre de thunes égale au coût d'un droïde dans la défaut, pour l'ajouter à votre main, Guilde du commerce, Felucha, camp de Felucha et votre base, chacun de vos droïdes, gagne plus 1 d'attaque, le DAC, chantier de Pamante, quand vous révélez DAC, achetez gratuitement une carte séparatiste, ou neutre de la ligne galactique, ajoutez-le à votre main, avant post séparatiste pour Xorn, commencez la partie, donc c'est avec celle-là que vous commencez, et voilà. Donc vous voyez, il y a déjà des synergies qui se dessinent un petit peu autour de tout ça, moi je trouve ça très 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 intéressant, au niveau de la, de la, des rebelles, enfin des rebelles, des nouvelles républiques on va dire, on a, Rodia, Accointance Mercenar, quand vous jouez une carte neutre pour la première fois à chaque tour, piochez une carte, on avait un peu le similaire aussi, je crois que c'était Orn Mandel là, donc je ne sais plus exactement, Naboo, force royale de sécurité, tant que Naboo est votre Barth, chacun de vos vaisseaux capitaux gagne 2 points de vie, Kashyyyk, Guerrier Wookiee, quand vous réveillez Kashyyyk, il va exiler jusqu'à trois quarts de votre main, ou de votre défausse, alors ça c'est peut-être moins intéressant, bah si, ça peut quand même être intéressant, même si vous n'allez pas forcément vouloir les récupérer, vous pouvez purger facilement, donc c'est très bien aussi pour celle-même, pour ce clan, Illum, donc Caverne des Crystals Kyber, quand vous réveillez Illum, gagnez 4, donc on a un peu, 4 de, pas de thunes de, de force, Christophys, Cité de Crystals, quand vous réveillez Christophys, inflige 4 dégâts, et quand vous jouez à un transport, réparez un dégâts de cette base, ça c'est très très intéressant, malheureusement, je crois que, on ne peut pas dépasser le, le maximum, quand on soigne quelque chose, je crois, résistance to a like sur Rilotte, quand vous réveillez Rilotte, exilé une carte et demie de la ligne galactique, et placez au sommet de votre deck, une carte de votre défausse, Camino, usine de clonage, quand vous jouez un trooper, pour la première fois chaque tour, ajoutez de votre main, un trooper de votre défausse, donc un peu le même, c'est le pendant de l'autre carte, je ne sais plus comment elle s'appelle, en séparatise, Coruscant, et le cœur de la république, quand votre tour commence, révélez les cartes du sommet de votre deck, vous pouvez la défausser, Anaxess, fort d'Anaxess, quand vous réveillez Anaxess, achetez gratuitement une carte république, ou une autre de la ligne galactique, ajoutez-la à votre main, mais 10 seulement, voilà, c'est ça en fait, c'est bien équilibré, Richie, ça commence avec ça, voilà, donc là je vous ai montré un petit peu, ça vous permettra de rêvasser, sur ce que vous pourriez faire, dans le jeu, si ça vous intéresse, moi j'ai trop envie d'y jouer, le seul regret que j'ai avec ce genre de deck building, c'est qu'il n'y a pas de mode solo, après à moi d'en inventer, j'aime beaucoup plancher un peu sur ce genre de truc, j'avais fait déjà un exemple sur Star Wars CCG, qui est plus ou moins jouable, je pense qu'il fallait encore un peu bosser, mais il y a de l'idée peut-être, donc, alors maintenant ma conclusion, parce que là ça va être l'heure de la conclusion, 23 minutes, c'est bien assez pour une petite analyse comme ça, de la nouvelle boîte, ma conclusion, vous avez comme moi un coup de coeur, pour déjà la licence, et puis pour ce jeu particulièrement, ben foncez quoi, foncez, parce que c'est tout ce qu'on attendait depuis le début, on se disait, mais quand est-ce qu'ils vont rajouter des modules de cartes supplémentaires, on pensait à des petites boîtes, des petites extensions, je ne sais pas, extension chasseur de primes, extension ceci, extension cela, ben on ne les a pas eues, par contre on a carrément un stand alone, c'est un peu la mode depuis quelques années maintenant, de faire des jeux qui vont se rejouer tout seul, sans forcément avoir le précédent, c'est une nouvelle édition, avec des nouveaux décors, des nouvelles synergies, des nouvelles mécaniques, donc si vous êtes dans mon cas, faites comme moi s'il vous plaît, choper cette boîte, je crois que même qu'en ce moment, elle commence à déjà, elle vient de sortir, elle commence déjà à être un peu seule, j'ai l'impression sur certains sites, mais ça va être repressé ou revenir, c'est sûr et certain, comme l'autre qui a eu déjà des represses, parce que ça a bien marché tout simplement, ça vous donne des mixités possibles, entre les deux boîtes, peut-être les futures aussi, qui sortiront de la même gamme, ça développe le jeu plus loin, vous allez avoir du mot-clé différent, vous allez avoir des nouvelles synergies, une manière différente d'appréhender aussi, l'exil et la ligne galactique, vous n'allez pas jouer je pense de la même manière, de ce point de vue là, en fait il faut avoir le maximum de contenu je pense, maintenant si vous n'avez pas forcément aimé la première, à cause de ce que je vous ai dit, notamment sur la défausse de cartes, via les rebelles, qui sont a priori quand même plus forts que les impériaux, moi quand je fais tester le jeu, je prends de base les impériaux, je laisse le rebelle, parce que je le trouve, on a fait des stats avec mon pote, à chaque fois c'était quasiment tout le temps, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que les impériaux, il fallait vraiment bouriner sur l'achat des vaisseaux rapidement, vraiment on s'est aperçu que rebelle, c'était un peu déséquilibré sur ça, c'est quand même plus fort, après je suis allé sur BGG, il y en a beaucoup qui pensent comme ce que je vous dis, il y en a aussi quelques-uns, une partie quand même assez importante, qui n'est pas si minime que ça, qui disent que non en fait, c'est moite moite, donc je ne sais pas trop quoi en penser, moi je vous donne juste mon retour, je pense qu'il y a quand même les rebelles qui sont comme un peu plus forts là-dedans, et de ce point de vue là en fait, si vous n'avez pas aimé le jeu pour ça, redonnez lui une chance avec celui-ci, peut-être que vous trouverez le jeu beaucoup plus équilibré avec ça, plus fluide, voilà, maintenant, si vous avez, si vous venez de prendre connaissance de l'existence de ce jeu, ou si vous avez par exemple toujours refusé de faire l'achat, parce que voilà, pas de thunes ou autre, et que ça y est, c'est maintenant que vous avez envie de vous acheter une boîte, quelle est la boîte à choisir ? Alors là, ça c'est maintenant la grande question, si vous avez un salaire, et donc si vous êtes riche quoi, ou autre, c'est-à-dire que vous avez de la thune, bah sincèrement, prenez les deux si vous les voyez en dispo, parce que vous, si ça vous fait envie, si ça vous fait de l'oeil, c'est que vous êtes déjà en train d'aimer le jeu, donc prenez les deux, ça sert à rien de vous priver d'un des clans, si maintenant, il faut choisir, parce que vivre, c'est aussi choisir, c'est pas, on a pas tout, tout le temps quand on veut, j'ai du mal, j'ai du mal à prendre du recul, je n'ai pas encore joué à ça, donc je peux pas vous le dire, mais, si ça ne tenait qu'à moi, je serais peut-être un petit peu plus dans la recherche des Star Wars que j'aimais bien, quand j'étais plus ado, donc c'est-à-dire les Star Wars classiques, donc je prendrais celui-ci, parce qu'il y a l'imagerie Star Wars classique, avec saupoudré d'un petit peu de Rogue One, ok, mais c'est une mauvaise raison, je pense que sur une raison typiquement, combo, mécanique, etc., je pense que je conseillerais plutôt celle-ci, si vous voulez y jouer avec des joueurs neutres, c'est-à-dire qui ne connaissent pas trop les jeux de société, ou qui, voilà, leur jeu le plus complexe qu'ils ont fait dans leur vie, c'est Star Realms, ben, prenez celle-ci, ça va être le jeu, je pense, la boîte des deux, qui va moins dégoûter, je pense, la personne qui est moins fan de jeux de société que vous, parce que là, avec les histoires de défauts, il y a quand même un problème, je pense, mais ouais, a priori, si vraiment vous n'avez pas le choix, encore une fois, les deux c'est bien, mais c'est 70 balles, les deux, voire même 80 si vous prenez les deux, donc là, c'est entre 33 et 40 euros, ça dépend des boutiques pour l'une ou l'autre, je pense que je conseillerais celle-ci, malgré tout, même si c'est Clone Wars, moi je suis moins attiré par Clone Wars que le Star Wars initial, vous l'avez compris, mais voilà, à vous de faire le choix, je vous ai montré un peu les points forts, les points faibles, je pense qu'ici, sur les deux, de toute façon, il y a beaucoup de combos à générer, c'est des boîtes qui se valent, mais globalement, j'ai juste lu les cartes un peu, j'ai l'impression quand même que c'est beaucoup plus équilibré que sur celui-ci, voilà, c'était mon avis, vous en faites ce que vous voulez, on se dit à très bientôt pour des nouvelles aventures de vlog, de jeux de société ou de musique, portez-vous bien, ciao ciao !